Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Je suis tellement bénie parce qu'avec moi, j'ai ma tendre épouse, Magali. Tu aimes bien mes introductions. Vraiment, je ne sais jamais ce que tu vas dire. C'est déstabilisant un peu. Bonjour à tous. C'est effectivement une joie d'être avec vous encore pour cette nouvelle émission. En tout cas, si vous devez retenir une chose, sachez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc croyez vraiment que c'est la vérité. Parce que pour nous, ça a vraiment été la vérité. L'Éternel nous a bénis et on ne vit pas le chagrin. Et même, on le refuse s'il veut s'imposer à nous parfois parce que le diable est méchant. Il rôde toujours pour nous voler ce qui est à nous. Mais la dernière fois, on a d'ailleurs parlé d'un sujet. On a parlé de la dîme et de l'obéissance dans la dîme. Cette obéissance dans la dîme qui est en fait une preuve à Dieu qu'on est dépendant de lui. Mais ce que je remarque qu'on n'a pas dit, c'est aussi qu'une fois qu'on a semé, que ce soit la dîme ou des offrandes, n'oublions pas de réclamer ce qui est à nous. En fait, n'oublions pas d'arroser cette semence. C'est ça. On a semé. Puis parfois, il y a des gens qui m'écrivent en me disant, je donne ma dîme, je ne comprends pas parce que je ne vis pas de percée et tout. Et n'oublions pas de réclamer ce qui est à nous. Parce que dans le monde spirituel, il se passe énormément de choses. Et si on voyait ce qui se passe, je pense qu'on serait très surpris. Parce que je crois vraiment qu'il y a une armée d'anges qui parfois s'activent. On serait intentionnel. On serait surpris et intentionnel dans nos paroles, dans nos actions. Et en fait, c'est hyper important d'arroser ce que l'on croit et nos actes d'obéissance aux lois spirituelles et de vraiment arroser avec des paroles qui sont en accord avec ce qu'on a fait. Des gens qui donnent leur dîme ou qui apportent des offrandes, etc. Et puis, qui ont un langage tout contraire du langage de la récolte. On a dû changer notre façon de parler. On a dû changer notre façon d'agir. Mais on a dû changer aussi. On a changé premièrement notre façon de croire. Quand on veut vivre l'abondance, je vous rappelle que, peut-être que vous découvrez cette émission, mais quand on a démarré notre vie de jeune marié, on cherchait des centimes dans notre appartement pour s'acheter une demi-baguette. On servait Dieu, on allait à l'église. Et pourtant, notre vie financière, c'était un désastre. On était loin de vivre l'abondance. Mais lorsqu'on a appris plus tard comment fonctionnent les lois spirituelles, eh bien, on a cru non seulement, premièrement, que Dieu était bon et que Dieu voulait nous faire du bien, que Dieu voulait qu'on soit dans l'abondance, que Dieu voulait qu'on accueille ses instructions pour vivre une vie bénie, pas selon les standards de l'homme, mais selon ses standards, c'est-à-dire des standards très élevés, très, très, très élevés. D'ailleurs, si on regarde dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont été des témoignages vivants d'une vie en relation, une communion, une belle communion avec Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, on voit que c'était des personnes qui ont été pourvues. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Église ne représente pas vraiment ceux qui ont été nos prédécesseurs. Et même l'Église est la postérité d'Abraham, qui est un des hommes qui a marché avec tellement de richesse, qui a été un homme vraiment dans l'abondance. Il avait à sa charge, la Bible parle d'un moment où il va avoir 318 serviteurs élevés dans sa maison. Ça veut dire que ce n'était même pas des personnes qu'il avait seulement embauchées, c'était des gens qui avaient été élevés dans sa maison. Donc, il y avait aussi les parents, il y avait aussi les femmes, les enfants. Donc, c'était des personnes qu'il avait embauchées pour un moment, qu'il avait pris avec lui pour partir en guerre. Mais c'est 318 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la postérité d'Abraham, est-ce qu'on peut dire, moi, dans ma maison, j'ai 318 personnes avec leur famille que je suis capable de prendre en charge ? Bien souvent, on regarde que les gens ont plutôt de la difficulté à même se prendre en charge eux-mêmes. On voit dans la parole de Dieu un homme qu'on appelle Néhémie. Vous connaissez le livre de Néhémie, mais vous ne le connaissez pas finalement peut-être dans cette optique-là. Néhémie, la Bible dit, écoutez bien, écoutez, il dit, j'avais à ma table, donc tous les jours, il avait à sa table 150 personnes qu'il nourrissait lui-même. Quand je vois que des fois, on a de la difficulté à payer un restaurant à quelqu'un, à offrir un repas, quand on a de la difficulté, et puis il n'y a pas de condamnation. Je dis juste que, bien, moi, ce qui me fait rire quand je fais ça, ce n'est pas un rire condescendant ou un jugement. C'est juste pour dire, bien, on est la postérité d'Abraham, on croit dans la parole de Dieu, mais il y a quand même une faille en ce moment. Il y a quand même un manque si on considère que ceux qui ont été pour nous et qui sont pour nous toujours dans la parole des héros de la foi, c'est-à-dire des modèles sur lesquels on doit vraiment se baser comme exemple, l'exemple de leur foi, l'exemple de leur obéissance, l'exemple de leur tenacité, de leur communion avec Dieu, eh bien, cette exemplarité se poursuit aussi dans les actes et aussi l'abondance qu'ils pouvaient avoir et déverser dans le peuple. Donc, Néhémie, c'était quelqu'un qui avait 150, et ce n'est pas 150 enfants, c'était 150 bonhommes qui travaillaient tous les jours à la construction de la muraille. Et il dit, et malgré ça, tu m'écoutes ? Je t'écoute. 150 personnes, tu t'es endormie pendant le temps ? Non, ce n'est pas vrai. Pas de tout, je réfléchis. 150 personnes. Écoute, il y avait 150 personnes qui mangeaient à la table. Est-ce que tu es prête à recevoir 150 personnes pour manger à la maison ? Donc, 150 personnes. Amen, je les reçois par la foi. Mais en plus, il dit, et malgré tout, j'ai quand même refusé mon salaire de gouverneur. Ça veut dire qu'il était tellement en place financièrement, il était tellement à l'aise qu'il pouvait avoir toutes ces personnes, tous les jours, il dit, on tuait des vaugras et ceci et cela. Il y avait de l'abondance, c'était des gros travailleurs qu'il fallait nourrir, des gars de chantier qui avaient faim et qui travaillaient fort. Et lui, il dit, c'est moi qui les prenais en charge, c'est moi qui payais pour ces gens-là. Et aujourd'hui, l'Église, on ne peut pas dire qu'elle ressemble à ça, mais par contre, c'est là que nous voulons aller. Nous voulons aussi vivre les standards, oui, de la vie spirituelle, mais nous voulons aussi être des sources de bénédiction, être capables, parce que comme on l'a déjà dit, quand on cherchait 37 centimes d'euros, c'était difficile d'être une source de bénédiction. Amen. Et puis, ce à quoi je réfléchissais, je n'étais pas endormie, mais en fait, c'est que je me disais, si on appliquait ou si on ramenait dans notre époque tous les hommes de Dieu et qui ont été tellement riches dans l'Ancien Testament, tous les serviteurs de Dieu, ceux qu'on connaît, les plus grands noms de la Bible, mais ils étaient tellement prospères. Si on amenait dans notre époque leur richesse avec eux, allez, on les ramène dans notre époque avec leur richesse. Mais ce serait tellement... Mais il y a des gens qui seraient tellement choqués, parce qu'en fait, on vit avec un héritage, et ça leur a pris des années aussi, ça a pris des années au royaume des ténèbres, d'imposer des mensonges, mais on vit avec un héritage de tradition qui veut nous faire croire un mensonge, qui veut nous faire croire qu'on est fait pour ne rien avoir, qu'on est fait pour être pauvre. Mais malheureusement, dans notre monde, quand on est pauvre, on est dominé, et on n'est pas ceux qui dominent, alors que la Bible nous dit dominer. La Bible dit d'ailleurs que le riche domine sur le pauvre. C'est ça. C'est biblique. La Bible nous le dit, en fait. Si on aime la Bible, si on lit la Bible, eh bien, on comprend qu'en fait, elle nous dit qu'il y a quelqu'un qui domine. La Bible dit même que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. C'est la Bible, ça. C'est ça. C'est pas... Des fois, on comprend, on veut juste accueillir, juste entre dans ta chambre, prie ton Père Céleste qui voit dans le secret, et gloire à Dieu. Oui, on va le faire, on va continuer de le faire, mais toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on va en faire quand la Bible nous dit qu'on est esclave de celui qui prête ? Non, on veut renverser ces choses-là. On veut être ceux qui prêtent, parce qu'il dit, tu n'emprunteras pas de ta main, tu prêteras aux nations. Il dit que tu prêteras aux nations. Toutes ces choses-là, il y a eu... Quand je vois la vie de Josué, qui non seulement devait conquérir un territoire, mais ce n'était pas seulement conquérir un territoire, c'était... Il y avait des maisons qui étaient là, qui n'avaient pas construites. Même Dieu va lui dire, quand tu vas à Bitra, de belles maisons que tu n'as pas bâties. Il y avait des commerces qui étaient en place à Géricault. Il y avait de l'éducation, un système d'éducation. Il y avait des gens qui travaillaient le fil, les vêtements, d'autres qui travaillaient la pierre, d'autres qui travaillaient... Il y avait des agriculteurs. Il y avait toutes sortes de choses. Et c'était cela qu'il était appelé à conquérir et à en devenir celui qui entre en possession de ces choses-là. Eh bien, il devenait cette personne qui n'emprunte pas, cette personne qui possède et qui prête aux nations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'examiner vraiment et dire, bien, est-ce que je suis capable de prêter à quelqu'un ? Est-ce que je suis en mesure d'être une source de bénédiction ? Parce que dire, Dieu pourvoit à tous mes besoins, c'est très bien, mais si ça reste là, ça demeure égoïste. Lorsqu'on n'a pas grand-chose, on peut aider personne. Aujourd'hui, en fait, comme Dieu nous a bénis, nous sommes capables, eh bien, d'honorer nos parents. On leur offre des billets d'avion, on leur offre des vacances. On a offert des vacances au soleil à des gens qui le méritaient par leur travail. On a offert... On a payé le démarrage d'entreprises pour des jeunes entrepreneurs. On a payé des dossiers d'immigration. Ce n'est pas pour dire, gloire à nous, nous avons payé. Non, c'est parce qu'en vrai, nous avons été appelés à être des sources de bénédiction. Donc, si on n'accueille pas la pensée de l'abondance, cette abondance, en fait, ne pourra jamais jaillir de notre vie parce qu'on sera, comme on dit au Québec, cassés comme des clous. On ne veut pas être comme ça. On veut vraiment être des sources de bénédiction. Et en fait, ça commence quand on a peu. C'est là qu'on commence. On commence là où on est, au niveau où on en est. Quand on n'avait pas grand-chose, eh bien, on a commencé à semer, même si on n'avait pas grand-chose. Tout est toujours, en fait, une question de cœur et de là où on place notre cœur et notre confiance. Ce que Dieu attend, c'est qu'on soit dépendant de lui. Et donc, je disais, si on amenait la richesse des hommes de l'Ancien Testament à notre époque, on serait beaucoup, sûrement, à être choqués de cette extrême richesse, en fait. Et puis même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a l'histoire de l'homme riche, en fait, qui veut plaire et puis il a déjà fait toutes sortes de bonnes actions et tout. Et puis là, Jésus lui dit, mais en fait, donne tout ce que tu as. Et puis là, il repart triste et Jésus dit, il est plus difficile, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutent, en fait, à ce moment-là, et même les disciples, ils sont très surpris que Jésus dit ça. C'est vrai. Parce qu'à cette époque-là encore, eh bien, les gens savaient que la richesse était le signe de la bénédiction, que l'abondance était le signe de la main de Dieu sur soi, en fait. Il n'y a que dans notre époque moderne où on a vraiment remis en question à cause de la tradition le fait... Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris ce que tu viens de lire quand tu parles de Jésus. Le fait de vouloir être riche. Voilà. quand il lui a dit de vendre tout ce qu'il possédait et puis le donner aux pauvres, quand Jésus va dire ça à cet homme, cet homme va partir tout triste. Et là, les disciples vont être vraiment... La Bible dit, ils vont être étonnés. Et après, ça dit, ils furent encore plus étonnés. C'est ça. Parce que pour eux, ce n'est pas normal. C'était des gens qui venaient du peuple juif. Ils avaient... Pour eux, ils ont pour père Abraham, Isaac, Jacob. Isaac sema cette année-là. La Bible dit dans Genèse 26-12, 26-12, Isaac sema cette année-là et il récolta aux centuples et cet homme devint riche et il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche et les Philistins l'envièrent. Il y a eu une dimension tellement grande de la richesse sur sa vie. Abraham, dans ses contemporains, disait de lui, tu es comme un prince, tu es un prince au milieu de nous. Donc, il avait 318 soldats ou bien des serviteurs. Donc, il avait autour de lui toute... C'était plus qu'une entreprise de 300 employés. C'était énorme. les familles dont il pouvait prendre soin Jacob lorsqu'il travaillait pour Laban. En fait, il y a eu un transfert de richesse et lorsqu'il est retourné auprès d'Esaïe, son frère et de sa famille, en fait, la Bible dit que Jacob s'est approché et dit, regardez, j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton et je reviens et je suis deux camps. C'est comme si je suis deux royaumes. C'est comme si je suis deux peuples. Il avait tellement... La Bible dit qu'il était riche en troupeaux, en or, en menu bétail, en gros bétail, en serviteur et en servante et bref, c'était vraiment une abondance extrême mais lorsque Jésus va dire ça, on s'est servi de son propos pour dire, oui, maintenant, c'est trop difficile à un riche de servir Dieu finalement et on va se dire, comme on croit que c'est trop difficile, il vaut mieux être pauvre pour servir Dieu et Jésus, en fait, va enseigner aux disciples, il leur dit, écoutez, vous avez mal compris en fait parce qu'il leur dit dans Marc 10, 29, 30, il leur dit, vous n'avez pas compris mon propos. J'ai dit, c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, d'ailleurs, ce n'est pas une aiguille à tricoter, l'aiguille, c'était une porte pour entrer dans la ville et les chameaux étaient obligés de se défaire de leur fardeau, de leur chargement, de leur cargaison, de se baisser pour pouvoir passer par ce trou d'une aiguille. Donc, il dit, il est plus difficile à un chameau de passer, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et après, il va dire, mais attendez, parce que vous êtes étonné, je vous dis, mais aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. C'est quoi qui est possible quand il dit ça ? Souvent, on dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. On oublie le contexte. Pour Dieu, c'est possible qu'un riche entre dans le royaume des cieux et qu'il soit riche, tout simplement. C'est ça, mais là, ce jeune homme riche-là, en fait, il est reparti tout triste. Mais ce qui l'a rendu triste, c'est qu'il n'était pas capable de semer ce qu'il avait. Il était attaché. Il était attaché. Son cœur était attaché à ses richesses. Donc, c'est ça, veillons, en fait, à nos motivations. La motivation, on ne doit pas être cupide. On ne doit pas être prêt à tout pour de l'argent. On ne doit pas être... On doit conserver ses valeurs et se souvenir que l'argent, c'est ce qui va nous permettre de bénir, de vivre une vie bénie, de bénir nos enfants, mais de bénir. Et quand on reste attaché à cette idée-là et qu'on se souvient que la source de tout et que, en fait, notre cœur, à qui il appartient, c'est à Dieu. Parce que même la Bible dit qu'on ne peut pas servir de maître, maman et Dieu, en fait. Tout est toujours une question de priorité. Donc, vraiment, je vous encourage à poser sur la table les motivations. Et puis, moi-même, je le fais à chaque fois que j'ai une décision à prendre ou quoi. Je me dis, mais quelle est la motivation ? Et à prendre les décisions en fonction de cette motivation-là et puis à changer cette motivation si vous découvrez qu'elle n'est pas bonne. Et puis, j'ai commencé en disant que le premier degré, c'est de donner sa dîme, ses offrandes et tout ça et de réclamer ce qui nous est dû. Et ça vaut pour les dons qu'on fait, mais ça vaut aussi pour quand on s'est fait voler. Il y a plein de fois dans notre histoire aussi où on s'est fait voler. On s'est fait voler. Une fois, par exemple, on a donné un dépôt à un peintre. Il avait déjà travaillé pour nous. Donc, on avait confiance en lui puisqu'il avait déjà travaillé pour nous. Et puis là, on a donné une bonne somme d'argent, soi-disant, pour qu'il aille acheter sa peinture, préparer le tout. Mais on s'est fait voler. À ce moment-là, prenez un carnet et n'oubliez pas, c'est-à-dire, ne gardez pas une amertume en vous. Mais en tout cas, réclamer au royaume des ténèbres ce qui est à vous, ça veut dire aller arracher et dire, hé, hé, c'est à moi. Et puis, parfois, quand je suis... Ça m'arrive aussi de traverser des temps où la percée est longue à venir. Et puis là, ça vaut pour les finances, mais ça vaut aussi pour tous les autres domaines de notre vie, en fait. Vous êtes peut-être là en train d'attendre un mari ou une épouse, en train d'attendre un travail, peu importe le domaine dans lequel vous exercez votre foi en ce moment. Mais moi, ce qui m'encourageait à ce moment-là, et puis je traversais une période en plus où je cherchais vraiment la santé divine, et ce qui m'encourageait aussi, c'est un passage dans Daniel 10 qui dit, en fait, Dieu parle à Daniel, lui dit, Daniel ne craint rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc maintenant, ça, ça m'a vraiment encouragée parce que je me suis dit, mais c'est vrai, il y a tout un monde spirituel qu'on ne voit pas mais qu'on peut imaginer. Et puis, même si Dieu a déployé une armée d'anges pour vous, parce que vous avez prié, Dieu vous a entendus. Et puis, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas tout de suite l'accomplissement que Dieu ne vous a pas entendus. Dieu vous a entendus mais on n'est pas des marionnettes. Les différents acteurs dans ce monde, les gens ne sont pas des marionnettes. Donc Dieu ne fait pas ce qu'il veut avec n'importe qui. Vous voyez bien, même à nous-mêmes quand Dieu nous demande quelque chose. On n'est pas toujours au premier abord très obéissant, moi la première. Mais en tout cas, ça prend du temps parfois à lever les montagnes, les barrières, les obstacles. Mais attachez-vous vraiment à la percée parce que ça s'en vient comme on dit au Canada. On voit ici dans ce contexte-là, on voit dans le contexte de Daniel, si je me rappelle bien, il dit qu'ensuite qu'en fait le prince, je ne sais pas comment il s'appelle. Le royaume, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat spirituel de 21 jours. Mais le premier jour, en fait, Dieu a honoré cette parole. Donc des fois, quand vous êtes en train de réclamer quelque chose, eh bien, il y a peut-être un combat ou un temps que les choses se mettent en place. Lorsqu'on est devenu une deuxième fois et une troisième fois propriétaire, il y a eu un combat spirituel parce que Dieu nous avait clairement montré que le terrain était pour nous, en fait. Le terrain, la maison, c'était pour nous. Mais il y a eu un combat spirituel où, en fait, peut-être le diable n'était pas content qu'on devienne plusieurs fois propriétaire, mais Dieu nous avait dit c'est pour vous. Donc, il y a eu comme un temps d'attente, mais en même temps où on a dû se positionner dans la foi et on a récolté. Bref, n'annulez pas vos récoltes juste par des paroles négatives. Accordez-vous toujours avec ce que vous croyez. La Bible dit que si on trouve le voleur, il fait une restitution au septuple. Donc, il y a une restitution au septuple. Vous pouvez réclamer sept fois ce qui vous a été volé et dans plusieurs passages, on voit, même dans Joël de 25, on voit vraiment une restitution, une rétribution, une restitution. On voit dans l'histoire d'Élisée, de cette femme dont Élisée a ressuscité l'enfant, on voit qu'on lui a fait une restitution au septuple. Il y a plusieurs choses qui marchent pour vous et qui marcheront si vous vous êtes fait voler, si vous vous êtes fait voler votre entreprise, si vous vous êtes fait voler votre santé. En fait, si vous vous êtes fait voler des années de votre vie, vous pouvez même les réclamer. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous allez vivre plus longtemps ? Peut-être que vous allez vivre plus longtemps, mais aussi, Dieu va vous permettre de vraiment savourer chaque heure qui passe. Il y a des gens qui peuvent vivre 50 ans en étant 25 ans malheureux. Dieu peut vous donner, par exemple, j'ai donné cet exemple une fois, vous pouvez vivre 50 ans de mariage avec 25 ans de déboire sur les 50. Et si vous rencontrez votre mari tardivement, vous pouvez vivre seulement les 25 ans de juste, de fun et du bonheur. Donc en gros, Dieu est capable de racheter le temps. Racheter le temps. Gloire à Dieu, Dieu peut racheter le temps. La Bible dit qu'il est maître du temps et des circonstances. Ça veut dire que le temps que va vous donner, vous allez le savourer, vous allez bien le vivre. Je veux revenir sur une chose concernant, ce jeune homme dont on a parlé. Ce jeune homme riche qui en fait est parti. En fait, Jésus voulait lui donner, c'est pas qu'il voulait que cet homme se débarrasse et vende ses biens pour les pauvres. C'est pas ça. Il voulait lui donner l'occasion d'être une source de bénédiction parce que cet homme-là, visiblement, avait de la difficulté à être une source de bénédiction. La Bible dit dans Genèse 12, 2, je ferai de toi une grandation, je te bénirai, tu seras, comment, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Donc il dit je, 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 Dieu dit je ferai ça. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et après il dit tu seras une source de bénédiction parce que Dieu ne peut pas le faire à notre place. si tu as 100 000 sur ton compte, Dieu ne peut pas les prendre et les transférer. Ce sera toujours ta responsabilité. Par contre, s'il veut augmenter par exemple ta notoriété, s'il veut augmenter ta visibilité, la visibilité de ton entreprise, il dit je m'occuperai de rendre ton nom grand, je peux faire en sorte que ton nom soit connu, je peux faire en sorte que tu multiplies, que tu sois une grande nation, je peux faire en sorte de te bénir. Par contre, prendre ce que je t'ai donné et le distribuer à gauche et à droite en étant une source de bénédiction, je ne peux pas le faire parce que je t'ai donné l'arbitre de le faire. Donc cet homme-là, il avait une difficulté à être une source de bénédiction. Jésus a vu clairement, lui, cet homme-là n'est pas une source, c'est un réservoir de bénédiction et Dieu ne peut rien faire avec des réservoirs de bénédiction et être un réservoir de bénédiction, ce n'est pas forcément quand on a beaucoup, c'est justement quand on a peu. Si on est déjà un réservoir, ça veut dire que il y a plusieurs personnes qui disent quand j'aurai beaucoup, c'est là que je vais commencer à donner, c'est là que je vais être généreux, c'est par exemple l'Église, etc. Eh bien en fait, non, on sera juste un plus grand réservoir, pas une plus grande source de bénédiction. Donc il lui a dit fais ça et après suis-moi. Et donc c'est pour ça que la personne était triste, il était attaché. Quand on est attaché à ses richesses, on ne devient plus un canal de bénédiction. Dieu a fait de nous des canaux de bénédiction parce qu'on était prêt à être généreux et on continue de l'être et on continuera de l'être. C'est pourquoi en fait, le canal ne peut, il n'est pas bouché, ça ne devient pas un réservoir. C'est tout le temps l'argent entre, l'argent sort. Les moyens entrent, les moyens sortent. On est là pour bénir, pour d'ailleurs notre vie. Mon ministère, mon ministère, je veux dire personnellement, c'est vraiment jour et nuit et ma femme le sait que je suis vraiment intense avec ça, que je suis plutôt, j'en parle tout le temps. Je cherche vraiment à aider l'Église, aider les jeunes. Je suis tout le temps en train de chercher des solutions et je suis concerné par votre vie, par la vie des jeunes. C'est comment je peux les aider à vraiment, comment je peux les aider à vivre une vie vraiment bénie. Je suis toujours concerné par les mêmes, les jeunes autour de moi, ils savent que je suis intense mais c'est parce que je veux les mettre sur les rails de leur destinée. Eh bien c'est ça être un canal de bénédiction. C'est vrai. Et la question du cœur, ça revient tout le temps en fait. Dieu veut toujours quand même nous pousser à examiner notre cœur. et quand tu dis effectivement dans Genèse, il dit je rendrai ton nom grand mais là encore, attention, je rendrai ton nom grand mais attention, reste humble. Reste humble parce que si tu perds ton humilité à ce moment-là, ça ne va pas pouvoir se faire là. Si je rends ton nom grand et qu'en fait tu finis par te voir seulement toi et ne plus penser aux intérêts du royaume de Dieu, alors ça ne fonctionne pas là. Et concernant l'humilité, on peut lire notamment dans les proverbes, le proverbe 22.4 par exemple qui dit le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse, la gloire et la vie. Waouh ! On dit ça ? Le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est-à-dire que si tu veux vivre, si on le prend à l'envers, si tu veux vivre la richesse, la gloire et la vie, tu ne pourras le vivre qu'à condition d'avoir été humble. C'est ça. Et puis le proverbe 18.12 aussi nous dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève mais l'humilité précède la gloire. Donc là encore, la posture du cœur c'est vraiment une notion vraiment très importante pour notre Dieu. Ça compte en fait. Ce qu'on a dans le cœur et pourquoi on veut certaines choses et pourquoi on lui demande certaines choses, ça compte, nos motivations. C'est ça. Et puis quand tu parlais de, tu sais, quand je rendrai ton nom grand, ça m'a tout de suite fait penser à ce verset qu'on trouve dans 1 Samuel chapitre 15 et au verset 17 où c'est le prophète Samuel qui a une rencontre avec le roi Saül et il va lui dire, Samuel dit, donc à Saül, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ? » Dieu l'avait oint, Dieu l'a établi roi, mais à cette époque-là, Saül, dans l'Ancien Testament, était petit à ses propres yeux. Ça veut dire qu'il était humble, il ne se voyait pas comme une personne. Mais cette ascension où Dieu a rendu son nom grand, eh bien, comme tu disais, attention, lui, il n'a pas fait attention. Il s'est enorgueilli. Il a cru que c'était par ses propres forces, finalement. C'est parce que je suis génial, eh bien, voici, je suis une source de bénédiction parce que je suis génial. En fait, il faut se souvenir. La Bible dit, « Souviens-toi ». On pourra lire ça, je ne sais pas si tu veux prendre, je peux le prendre dans Deutéronome 8, 17 ou 18, je crois. « Souviens-toi, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. » Ça, c'est vraiment l'instruction dont on veut se souvenir quand on commence à vivre l'abondance. Et plus, en fait, l'abondance arrive, une chose que j'ai remarquée, plus j'ai commencé à vivre l'abondance, plus j'ai vu que les activités, les occupations, les responsabilités augmentaient. Vous comprenez ? Les responsabilités augmentent. Par exemple, tu travailles, tu es dans une entreprise, puis d'un coup, Dieu commence à te bénir et à t'élever au rang de manager, au rang de responsable, au rang de directeur, jusqu'à ce que tu occupes un poste important. Mais là, tes occupations, tes responsabilités, ton engagement, eh bien, devient de plus en plus intense. ce qui veut dire que ton temps de dépendance à Dieu est parfois sacrifié. Je l'ai vécu personnellement. La pression des responsabilités, l'augmentation des occupations, et plus ça va, et comme tu es obligé de répondre à des urgences, des urgences, et c'est des urgences. Eh bien, tu te retrouves dans l'entreprise où il y a trop d'urgence, mais ton moment de dépendance diminue. Et là, ça veut dire que tu ne te souviens plus que c'est Dieu qui est l'éternel, c'est lui qui t'a donné la force ou la puissance de créer des richesses. Et d'un coup, tu deviens esclave de ton succès, esclave de tes occupations, de tes responsabilités, esclave de tes projets parce que tu deviens quelqu'un qui a beaucoup de projets, quelqu'un qui est vraiment dans le travail et dans la vision. Et au bout d'un moment, un jour après l'autre, tu t'éloignes du cèpe, c'est-à-dire tu t'éloignes de celui qui a la capacité de nourrir et qui a créé la force et la promotion dans ta vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut être toujours, 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 il faut toujours se rappeler que nous sommes dépendants de Dieu. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu. C'est ça. Oui, oui, je l'ai. Ça dit souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et puis, ça dit aussi lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, c'est-à-dire lorsque tu iras en t'enrichissant, en fait, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte du poids de la maison de servitude qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert mais qui a été fidèle en te donnant ton eau, en te donnant ta manne. Donc, n'enfle pas ton cœur. Donc, encore là, la question du cœur et souviens-toi, souviens-toi, garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. garde-toi de dire dans ton cœur. En vrai, on glisse d'une manière très subtile. C'est très subtil le moment où on commence à croire que ça vient de notre intelligence parce qu'on a impliqué notre vie. Dieu a déversé sa sagesse, Dieu a créé des opportunités divines, Dieu a mis en place une certaine faveur sur nos vies puis petit à petit on commence à glisser vers l'orgueil. Donc, on ne veut pas vous accabler mais je veux juste dire que dès le départ il faut être conscient que ce sera un chemin un chemin d'humilité. Cette humilité c'est vraiment une source c'est une source d'abondance. On va relire le verset que tu as lu tout à l'heure Esaïe dans Proverbe 22.4 Le Proverbe 22.4 oui, le fruit de l'humilité de la crainte de l'éternel c'est la richesse la gloire et la vie. Waouh ! Donc, dans l'humilité vous avez aussi la vie et à chaque fois que vous voyez dans la parole de Dieu la vie pensez que c'est la santé divine. La santé, oui. Si je marche dans l'humilité si j'arrête de m'enorgueillir en disant je connais tout par exemple ça c'est une chose que j'ai remarqué c'est que des fois on va citer des versets puis les gens vont dire mais je connais ça je connais ça en fait en fait la véritable humilité c'est de croire que Dieu dit vrai plutôt que de dire je connais on va dire peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui m'a échappé peut-être qu'il y a une révélation qui m'a échappé donc je m'humilie devant par exemple un pierre de 24 vous le connaissez par coeur vous dites c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris puis au lieu d'être orgueilleux en disant je connais je connais si quelqu'un vous dit mais tu sais tu es en ce moment dans un défi dans ta santé mais un pierre de 24 dit ceci j'ai déjà vu ces cas-là puis les gens vont dire non mais je connais ça je connais ces versets en fait on les connait pas tant que ça parce que c'est pas parce que c'est écrit comme une phrase que c'est une phrase c'est une parole la parole de Dieu la Bible dit qu'elle est vivante c'est une parole vivante qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant capable de séparer jointure et moelle ce que un comment esprit ou bien âme et corps donc le scalpel par exemple du chirurgien est capable d'aller dans une certaine précision en ce qui concerne une chirurgie mais là on nous dit que la parole elle est capable de discerner même les choses spirituelles elle est capable de séparer dans l'invisible c'est vraiment magnifique donc c'est une parole vivante qui contient l'esprit de Dieu la Bible dit que la lettre tue le logos la lettre qu'on lit tue mais l'esprit qu'il y a derrière cette parole vivifie qui donne la vie donc quand on lit encore ce verset l'humilité à la capacité de créer la richesse c'est la richesse financière la richesse des relations la richesse de la vie à la capacité de créer la gloire c'est à dire une belle renommée une belle réputation une belle famille parce que la gloire d'un homme c'est d'avoir aussi une belle famille d'avoir des beaux enfants d'avoir des gens qui servent et honorent Dieu dans sa maison c'est ça la gloire et la vie c'est être tenu en santé hallelujah et de vraiment pas seulement exister mais de vivre vraiment gloire à Dieu ça parle donc du fruit de l'humilité et de la crainte de l'éternel moi quand je lis crainte de l'éternel je remplace souvent sans le faire exprès c'est comme un réflexe la haine du mal parce que j'avais lu que la crainte de l'éternel c'est la haine du mal parce que des fois on a du mal peut-être à se figurer mais c'est quoi la crainte de l'éternel la crainte de l'éternel c'est la haine du mal donc c'est c'est donc le fruit de l'humilité et la haine du mal c'est la richesse la gloire et la vie donc là on est en train de vous parler de la posture du coeur qui veut rester humble et aussi de vivre dans l'abondance oui mais mais sans sans être cupide en fait sans être cupide et puis l'épisode précédent on vous a parlé aussi de l'importance du travail puis on avait noté des passages qui sont intéressants à méditer le proverbe 28 19-20 par exemple qui dit celui qui cultive son champ est rassasié de pain mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté c'est pas cool un homme fidèle est comblé de bénédictions mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni c'est pas cool non plus tu devrais faire une bible avec des commentaires mais j'aimerais trop c'est pas cool donc et aussi le proverbe 14-23 qui dit tout travail procure l'abondance mais les paroles en l'air même à Dieu ne mènent qu'à la disette c'est bon ça donc vous notez vous notez puis vous lisez puis vous méditez dessus on lit beaucoup de versets pendant les émissions nées pour réussir c'est notre habitude aussi de tourner autour de la parole de Dieu mais notez-les quelque part et puis allez repasser quand on a commencé à vivre l'abondance à cette époque-là je me rappelle on avait un frigo qui ne fonctionnait pas et on n'avait pas les moyens de s'acheter un autre frigo je prenais la nourriture que je mettais dans un on prenait la nourriture qu'on mettait dans un carton c'est toi c'est surtout toi qui le faisais et qui mettait ça sur notre patio à l'extérieur dans la neige pour pouvoir conserver nos aliments d'ailleurs j'ai eu des surprises parce que les premières fois j'ai retrouvé tout congelé les bouteilles éclatées on ne peut pas faire ça au Canada en fait tout mettre ça peut durer un temps il faut trouver une fenêtre ou bref en tout cas on ne pouvait pas se payer un frigo et donc on mettait la nourriture dans un carton dehors et vraiment intérieurement je disais même souvent je dis j'ai été riche avant d'être riche ça veut dire quoi ça veut dire que même s'il n'y avait pas encore une manifestation tangible de la richesse dans ma vie intérieurement je savais ce qui m'appartenait d'ailleurs la Bible dit que le faible dise je suis fort donc ça veut dire que même dans sa faiblesse il y a une disposition intérieure une image de lui-même il est reprogrammé et vraiment j'ai été reprogrammé la Bible dit soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence c'est comme si j'ai ma carte mère la carte mère de mon existence a été reprogrammée et à l'intérieur il y avait un roi il y avait un riche il y avait quelqu'un qui vit dans l'abondance il y avait quelqu'un qui fait des largesses quelqu'un qui est capable non seulement de payer son loyer mais plutôt que de payer un loyer devenir propriétaire devenir un investisseur immobilier toutes ces choses ont été reprogrammées à l'intérieur de moi au point que même notre fils de 18 ans à 18 ans il était propriétaire d'une maison pourquoi ? parce qu'il y a eu une reprogrammation intérieure ça veut pas dire que c'était instantané j'avais encore mon carton à l'extérieur et puis c'est pas des mensonges qu'on dit non plus parce que parfois on peut aussi tomber dans le travers où quand je suis faible c'est alors que je suis fort en fait c'est la déclaration qu'on veut amener c'est pas de nier la réalité des choses on la voit la réalité mais est-ce qu'on veut parler la réalité ou est-ce qu'on veut parler la vérité laquelle des deux formules aura un impact dans notre vie dire ce qu'on voit ça sert à quoi en fait des fois moi moi qui suis pas très bavarde sauf dans l'émission non mais parfois je préfère me taire mais en fait celui qui parle peu aussi ne pêche pas en fait vaut mieux parfois se taire que de décrire la réalité des fois de nous faire décrire la réalité en plus ça nous décourage donc est-ce qu'on veut être celui qui a un encouragement pour l'autre ou bien est-ce qu'on veut dire la réalité et qu'on soit tous complètement débités là puis la Bible dit qu'en fait nos paroles nous on connaît la parole comme la parole pour la communication mais en fait quand Dieu a parlé quand Dieu a utilisé la parole c'est pour appeler à l'existence donc on oublie la dimension que nos mots nos paroles en fait sont des contenants et des conteneurs même ils contiennent pardon ils contiennent des éléments ils contiennent ce qu'on dit on appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient donc ça veut dire même si la Bible dit dans l'Hébre 11 que la foi c'est comme la démonstration des choses qu'on ne voit pas donc on appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans Romain 4 on voit ça l'histoire d'Abraham et bien le faible va dire je suis fort et le pauvre va dire je suis riche donc j'ai été riche avant d'être riche j'ai été riche dans ma personne j'ai été être un riche avant de faire riche vous comprenez si quelqu'un est riche j'ai rencontré une personne comme ça c'était un entrepreneur un couple d'entrepreneurs je t'avais rencontré aussi il y a très longtemps à Vannes en Bretagne et puis c'était des gens qui travaillaient dans un restaurant mais ces personnes-là quand on les voyait moi je suis allé dans leur maison leur maison était vraiment une belle maison d'architectes magnifique et ça se voyait que c'était des gens qui avaient des moyens mais quand je les voyais et que je parlais avec eux ils me racontaient l'histoire bien qu'en fait lui il roulait en Ferrari avant c'est le prix d'une maison une Ferrari mais un jour il a tout perdu c'était quelqu'un qui était extrêmement prospère ils ont tout 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 perdu mais ils étaient riches intérieurement ils ont perdu l'argent qui était sur le compte mais comme ils étaient riches ça n'a pas pris longtemps avant qu'ils recommencent à créer des richesses et si bien que quand je les ai rencontrés jamais jamais j'aurais cru que en fait ça avait été des personnes qui avaient connu la faillite c'était des personnes qui étaient dans l'abondance mais vous voyez tout ça c'est aussi on parle du travail on parle c'est des gens qui étaient vraiment engagés dans le travail et ça c'est une chose dont on veut on veut vraiment on veut prendre le temps de s'asseoir et de le recevoir parce que honnêtement je prêche dans pas mal d'églises je rencontre beaucoup de gens j'ai eu l'occasion de faire du ministère auprès de beaucoup de personnes et souvent je vois des personnes qui sont soi-disant dans la foi et c'est pas pour condamner ou ridiculiser c'est juste pour dire bien ça ce n'est pas la foi en fait la foi ce n'est pas seulement de dire je m'attends à Dieu je crois que je vais recevoir et puis je ne fais rien vous savez que le miracle de la pêche miraculeuse la pêche miraculeuse là où plusieurs chrétiens le chrétien A, B, C vont être là et se dire ah ben moi aussi je vais vivre la pêche miraculeuse et A, B, C sont sur leur canapé et en train d'attendre la pêche mais la Bible dit que ce miracle s'est produit sur un lieu de travail sur un lieu de travail s'ils n'étaient pas allés travailler ce jour-là je peux vous dire que sur la terre ils n'auraient pas pêché beaucoup de poissons c'est un miracle actif mais oui je pourrais vous le montrer mais de tellement de manières que Dieu va utiliser on vient de le lire tout travail procure l'abondance d'où vient l'abondance est-ce que je tends mes bras au ciel puis j'attends que les cailles tombent c'est vrai que c'est arrivé à un moment spécifique c'était un moment spécifique où Dieu voulait montrer aussi à Israël qu'ils peuvent dépendre de lui et d'ailleurs c'était un moment où ils devaient totalement dépendre et faire confiance à Dieu comme Jésus a été conduit au désert la Bible dit que ils ont été conduits au désert Jésus fut conduit au désert dans un endroit où on ne peut rien faire par soi-même si ce n'est de s'attendre à Dieu dans une grande famine Élie devait s'attendre à Dieu et Dieu a envoyé la provision par les corbeaux et lorsqu'ils sont arrivés ici dans ce chemin désert d'ailleurs ils n'étaient pas censés rester dans ce désert et bien ils ont reçu la manne ils ont reçu l'écaille et la Bible dit souviens-toi ton premier amour quand tu me suivais au désert sur une terre impossible à en semencer ça veut dire qu'il y a des temps où Dieu va te demander de faire quelque chose tu vas te retrouver à un endroit tu vas devoir dépendre de lui et peut-être que tu n'as pas le choix Dieu t'a envoyé à tel endroit en ce moment tu es une maman par exemple tu as des enfants et tu le sais que Dieu t'a dit je veux que tu restes à ta maison tu ne peux pas aller prendre un travail et les laisser dans une garderie et bien c'est la condition où Dieu t'a placé sache que dans cette condition-là il peut amener des cailles il peut amener des corbeaux j'espère que tu comprends je ne veux pas dire que ça va entrer des corbeaux chez toi ou des cailles le royaume des animaux non mais il va prendre soin de toi d'une manière surnaturelle mais si tu es en capacité de travailler parce que ces choses-là demeurent une seule saison remarquez c'était une saison les cailles le fait de se retrouver avec les corbeaux c'est une saison particulière c'était la sécheresse du temps d'Elie c'était pas la condition normale mais la condition normale dans la vie du croyant c'est d'avoir un travail et que Dieu va utiliser pour des promotions que Dieu va utiliser pour augmenter tes revenus pour augmenter tes compétences pour augmenter ton service aussi parce que lorsque tu sers c'est là que Dieu amène l'abondance Dieu m'a fait connaître une promotion extraordinaire et même monter en compétences lorsque j'ai décidé de travailler même dans une usine une usine où je me levais à 3h du matin être à 4h en train de faire tout le temps les mêmes gestes mais j'ai obéi à Dieu et Dieu s'est servi de ça tout travail procure l'abondance met les paroles en l'air ça veut dire Dieu va pourvoir Dieu va pourvoir il dit ici c'est tu sais j'ai expliqué en disant même à Dieu même des paroles où tu dis à Dieu blibli et blabla tu commences à parler n'amènes qu'à la disette arrête d'attendre ça mon frère arrête d'attendre ça ma soeur Dieu t'a donné des compétences il t'a donné la capacité de créer des richesses celui qui cultive son champ est rassasié de pain les gens sont là mais pourquoi je suis pas rassasié dans ton activité il veut te bénir il y a des gens tu sais chérie tu m'écoutes toujours ou pas ? je t'écoute à 100% c'est vrai que tu regardes tes notes non j'ai pas de notes j'ai réfléchi là donc en fait il dit celui qui cultive son champ est rassasié de pain il y a plein de gens qui disent mais moi je vais au travail j'aime pas mon travail et en fait ils s'imaginent pas que Dieu peut utiliser comme pour Néhémie Néhémie allait au travail tous les jours il servait un roi séculier et il servait de bon cœur et Dieu a utilisé cette belle attitude pour une promotion extraordinaire où le roi lui a dit waouh Néhémie je paraphrase Néhémie t'es là tous les jours alors que tu sais bien que je suis le parti opposant au peuple d'Israël je représente une main de servitude une main difficile sur vous mais toi tu me sers toujours avec un bon cœur et il va dire vous lirez dans le livre de Néhémie faites-le vraiment il est dit jamais je n'avais paru le visage triste devant le roi ça c'est la parole de Néhémie c'est quelqu'un qui allait au travail puis il disait je vais pas amener mes états d'âme au travail je vais pas amener ma mauvaise humeur je vais pas amener mon mauvais service il faisait les choses au maximum pour servir ce roi et puis et puis c'est pas un acteur je te coupe pardon mais c'est pas un acteur en fait c'est à dire que vous si ça vous plaît pas si vous êtes dans une mauvaise disposition dans votre travail ce qu'on dit là c'est pas de jouer un jeu d'acteur en souriant en se forçant mais oui mais alors comment est-ce que ça vient parce que tu vois c'est pas du jour au lendemain voilà vous entendez ça vous vous dites c'est vrai que j'ai une mauvaise attitude dans mon travail allez à partir de demain je vais avoir une bonne attitude en fait elle doit être quand même basée sur un changement intérieur et le changement intérieur ça vient en se nourrissant de la parole ça vient en déclarant c'est pas quelque chose qu'on force ce que je veux dire simplement c'est que c'est pas quelque chose qu'on se force à faire c'est quelque chose qui va être naturel et plus vous allez le faire plus on le fait et plus on y prend goût aussi je trouve à faire les choses d'une façon qu'on cherche excellente une façon qu'on se veut excellente faire les choses comme ça rechercher l'excellence ça veut pas dire que les choses vont être excellentes dès la première fois mais ça veut dire qu'on est en marche vers une recherche de cette excellence qui va peu à peu grandir en fait et puis moi je l'ai vu dans ma propre vie il y a des choses que je ne faisais pas d'une façon excellente je le sais déjà dans ma maison ou autre mais à force de les faire après avoir pris la décision tu rectifies tu es excellente et à force à force de les c'est pas bien de mentir et à force en tout cas mais en tout cas à force de les faire et bien ça devient quelque chose que j'aime faire donc et puis et puis après on ne peut plus revenir en arrière non plus parce que des choses que je ne faisais pas avant mais que je fais maintenant ma maison rangée propre et des choses comme ça à un niveau que je veux encore plus mais en tout cas je ne peux plus m'en passer et puis c'est un plaisir maintenant c'est un plaisir de voir que les choses sont ordonnées c'est un plaisir donc de la même façon ce qu'on dit là c'est pas de se forcer et d'avoir une fausse attitude un faux visage mais c'est quand on change l'intérieur quand on change ses pensées aussi vis-à-vis de son travail ou de son patron ou que sais-je et bien on change aussi son attitude et c'est à ce prix là qu'on arrivera à faire quelque chose et j'aimerais vous donner un verset à l'appui parce que tout ce qu'on vous dit il y a une multitude de versets qui montrent ça on est dans Ephésiens chapitre 6 au verset 5 serviteurs ou bien on pourrait dire employés serviteurs employés obéissez à vos maîtres ou à vos patrons selon la chair donc on parle bien de selon la chair avec crainte et tremblement crainte ça veut dire révérence ou honneur et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ donc il dit servez comme si vous serviez pour Dieu et je me souviens que dans mon travail je l'ai déjà raconté mais un jour j'ai été employé en tant qu'intérimaire et puis je venais et j'étais bien habillé et puis mes collègues me disaient mais pourquoi tu fais ça des personnes qui étaient vraiment désemployées depuis plus de 11 ans et pourquoi tu t'habilles comme ça alors qu'on fait un travail de manutention pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça en fait je voulais vraiment servir Dieu honorer Dieu même dans ma tenue j'arrivais avant les autres je m'informais sur le travail supplémentaire sur les procédures même si j'étais au dernier maillon de la chaîne j'étais un intérimaire ça veut dire que du jour au lendemain on ne m'appelait pas et d'ailleurs c'était ce qui se produisait des fois j'avais trois jours de travail et puis on me rappelait la semaine d'après vous savez ce que ça peut être le statut d'intérimaire mais à un moment en fait ils ont le manager en fait plutôt le directeur le directeur venait sur le site puis il voyait un jeune homme en fait qui était là oui jeune homme c'est moi et donc il voyait donc quelqu'un qui était là qui était bien habillé qui prenait soin et qui prenait du temps qui s'informait et même celle qui était la responsable elle disait que du bien de moi et je le faisais pas pour paraître c'était parce que vraiment je voulais monter en compétence mais aussi je voulais aider la boîte je voulais aider l'entreprise donc j'ai servi comme ça et à un moment il y a eu un besoin sur un autre site où il fallait un responsable de site un manager de 21 personnes et au lieu de le proposer à des gens qui étaient dans la boîte depuis longtemps ils me l'ont proposé à moi qui étais intérimaire ça veut dire que d'un coup j'ai été non seulement embauché mais en plus j'avais un salaire de manager ça dépassait largement ceux qui étaient autour de moi et même mon salaire d'intérimaire largement mais non seulement ça il s'est produit quelque chose où Dieu m'a donné l'opportunité de servir et de faire gagner des centaines de milliers d'euros à cette entreprise si bien qu'au bout de trois mois j'avais même un salaire supérieur à mes anciens managers gloire à Dieu en fait Dieu est capable de faire ça mais c'est dans le travail c'est dans le service Dieu va vous bénir dans votre travail jeune homme jeune fille travaillez prenez n'importe lequel soyez pas en vrai Dieu m'a dit un jour alors que j'avais vécu dans des hôtels 5 étoiles j'étais sur le Roi Lion The Lion King le musical de Broadway je vivais dans les hôtels 5 étoiles à Singapour bref j'y vais très bien mais à un moment j'ai dû tout arrêter je me suis retrouvé sans rien et Dieu m'a dit prends le premier travail le premier et le tout premier c'était de travailler à l'usine jeune homme prends un travail jeune fille prends un travail ma femme ici à 16 ans elle commençait déjà à travailler à l'usine des usines de surgelés de pizzas de draps de toutes sortes de trucs pour les hôtels on a fait des ménages ensemble dans les hôtels on a travaillé dans les serveurs des serveurs dans des crêperies ensemble on a servi dans des relais de trucs de journaux travaillez vous allez voir Dieu va utiliser cela comme un tremplin pour votre vie gloire à Dieu montrez un peu que vous êtes capable et que vous êtes une plus-value dans cette génération on a dit beaucoup de choses mais encore une fois je vais vous inviter le 11 mai pour le programme de transformation comme vous avez vu dans l'émission au départ et puis je vais vous rappeler aussi que le livre sort le 30 mars on fait un lancement 30 mars pour le livre papier ici à l'église de la victoire lors de la conférence on fire ça a été vraiment un plaisir et un honneur pour nous d'être avec vous aujourd'hui on vous dit à la prochaine fois et d'ici là vous êtes mes pourris et richement béni 37 centimes d'euros c'est la somme qu'on cherchait dans notre appartement pour s'acheter une demi-baguette alors qu'on était jeunes mariés et qu'on venait d'avoir un enfant on vivait en cité HLM on est passé par toutes sortes de saisons difficiles et on n'a pas toujours fait les bons choix mais j'ai compris bien plus tard que ce qui nous manquait vraiment c'était pas forcément de l'argent mais plutôt de la connaissance et des bons mentors pour nous aider aujourd'hui notre horizon a bien changé puisque Dieu nous a fait prospérer dans nos investissements et que nous sommes devenus des sources de bénédiction notamment pour les jeunes entrepreneurs je suis concerné quand on se limite je suis concerné quand on se donne des excuses et surtout quand pour une quelconque raison on ne répond pas à l'appel de Dieu c'est pourquoi je vous invite à vivre une expérience mémorable née pour réussir c'est bien plus qu'un livre qu'un podcast ou qu'une formation c'est un programme de transformation je vous donne rendez-vous le 11 mai je vous donne rendez-vous Sous-titrage FR ?